Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux en train de nous suivre de partout. Merci pour votre fidélité que vous accordez tant à votre magazine d'écritage info. Aujourd'hui, comme à la Koutimi, nous allons décortiquer beaucoup d'actualités, beaucoup de sujets qui concernent notre pays. Pourquoi pas parler de l'international ? Aujourd'hui, plus particulièrement, nous allons parler de la ville de Kinshasa, avec tout ce qui est en tour, avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce qu'il y a comme projet aujourd'hui, avec les différentes tronçons, les différentes chaussées. On va en parler avec Banzelan Dengueza, Koubeba, ça a fait jaser tout le monde. On va en parler dans ses numéros. On va aussi parler de cette question relativement avec l'interpellation, l'arrestation, mais aussi la condamnation au premier degré de nos amis chinois, chinoises aussi, qui ont été interpellées quant à ce qui concerne l'infraction du prosénétisme. Aussi, pourquoi pas parler de l'isage de faux et le faux qui a été utilisé dans l'ère chef. Il y a aussi d'autres congolais qui ont été interpellés par la justice congolais, on va en parler. Qu'en est-il de cette infraction du prosénétisme ? Qu'est-ce qui est fait au niveau de notre pays pour ainsi limiter cet aspect des choses ? Parce qu'on en trouve un peu, en grand nombre, sur la ville de Kinshasa. Tous ces groupes sont organisés un peu de partout. Quelles sont les implications ? On va en parler par rapport à ces sujets. On va aussi parler de cette question de la loi des finances, qui continue son bonhomme de chemin avec tout ce qui est présentation aujourd'hui par les premiers ministres. Ça sera abordé dans cette émission, alors ne nous lâchez pas. Suivez-nous et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, comme on la voit la télévision pour ceux qui viennent d'arriver. N'oubliez pas de liker et de commenter aussi pour nous dire ce qui est fait de bon ou de mauvais. Vos avis et considérations sont les bienvenus. N'hésitez pas de nous critiquer parce que nous en avons besoin pour avancer. Parce que c'est comme ça que nous en avons besoin et c'est comme ça que nous voulons pour que cette émission continue encore de vous donner le meilleur d'elle-même, pour que vous puissiez encore savourer de ce que nous produisons comme travail, de ce que nous produisons comme service ici dans votre magazine. Le magazine qui ne cesse de vous apporter cette expertise, ces décryptages, en ce qui concerne les actualités de notre pays. Sans plus tarder, nous allons prendre maintenant l'aspect qui a été dit, le premier sujet de notre magazine, l'affaire Trou, l'affaire Chousset, Bandela Nengue, Esali, Kousala, Marakatka, Nambu, Kanabiso, plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Voilà. On venait d'assister il y a récemment à l'inauguration, mieux au lancement, parmi tant d'autres lancements dans notre pays, comme on a toujours l'habitude. On a eu à lancer l'activité Kinshasa Zéro Trou. Mais qu'en est-il ? Le gouvernement provincial nous a encore gratifié de nouveaux projets. Au-delà de Kinbopeto qui patauge déjà, il faut le dire, Kinbopeto patauge. On nous a brandi ici un projet Kinbopeto qui n'a aucune conséquence sur le plan social. Parce que vous n'avez qu'à voir comment est-ce que ça pue ici à Kinshasa. Vous n'avez qu'à voir l'avenir Sayo. Dernièrement, j'étais sur l'avenir Sayo. Je n'ai pas pu rester une minute là-bas. Vous prenez l'intersection force Sayo. Vous avez du mal à respirer. Je me demande. Comment ils font ? Comment ils respirent ? Je me pose cette question-là. Parce que niveau Asolo et Zéro, tu ne peux pas respirer deux fois. Je me dis, est-ce que le gouvernement provincial qui est dirigé par le gouverneur se rend compte de niveau des destructions où ils vont s'aimer dans le chef Yéba Nambouk ? Comment les Kinobèves vont rester abandonnés à leur propre tristesseur ? C'est comme s'ils n'ont pas de dirigeants. Mais ces gens, vous n'avez qu'à démissionner. Parce que vous avez dit que Kinbopeto et Zéro, il y a un bon cas, il y a un bon cas, il y a un bon cas. Kinlabel. Mais on ne voit pas de Kinlabel. On ne voit pas de Kinlabel. On n'a qu'à voir. Quand est-ce que... Tant que nous les aurons au Betanamboko... Tant que nous les aurons au Betanamboko, on est en train de voir la vraie image de Kinshasa. Il y a des trous partout. Vous avez amené un projet que vous avez dénommé Kinshasa Zéro Trou. Mais avec quelle implication ? Vous prenez l'avenue Kimwenza. L'avenue Kimwenza, vous avez dit que Bogo Inogi, Bogo Bungsa, après 14 mois. Mais c'est honteux ce que vous avez fait et que vous avez fait chiffre. Vous avez fait chiffre un peu inconséquent qui note que Bozali n'a aucune perspective via Roussalamakamou. On a passé la période sèche ici. Aucun travail enterrement n'a qu'à poser pour que Missala n'est pas. Vous n'avez qu'attendu la période pluvieuse pour Missala. Qu'est-ce que vous attendez ? Quel est vraiment votre besoin réel dans Moussalo pour Moussalo pour Moussalo pour n'en plus sa réponse là-bas. Mais c'est le gouverneur. On ne sait pas. Tout ce qui a été belge n'a eu les amis. N'a mis l'infrastructure tout ce qui a été Moussalo n'a eu les amis ni réellement. Le projet moubim m'ébande qui depuis moi-demain période m'ébande vous n'avez fait aucun travail. Bozali m'ébande n'est pas Missala. Missala m'ébande pour que Moussala n'a eu Moussala par le peuple et tout ce qui a été Moussala m'ébande. Pour tous ceux qui habitent le long pour tous ceux qui habitent le long les gens souffrent. Et comme ils posent le transport où l'on voit l'avenue Kikwiti où ils ont l'avenue pour qu'on m'ébande c'est tout un calvaire. On a l'air pour les 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 je me pose la question Moubila dans cette ville le bourgoumès je me demande comment vous vous me posez l'argumentaire selon lesquels que vous tronçon la ville mais vous réalisez chaque jour n'étiez les bourgoumès au y à kalam le bourgoumès à kadima nous vous voulez nous dire que tronçon à bungalow si capela ça peut nous prendre 14 mois tout ça conséquent tout il n'a beaucoup ou soit entre plusieurs bozo consignées n'avent nous de contrats à la autorité ils ne sont pas compétentes maintenant vous allez mettre toute une population en difficulté comme ça sous prétexte que vous n'avez pas la pour quel temps apparemment dans ces pays les jeunes n'ont pas la culture du temps apparemment dans ces pays les jeunes n'ont pas la culture de répondre rapidement la question aux les posées à la rencontre de la wana oya kim mouza de mouza de en tronçon qui pali nabam bouteillage le niveau université mouza qui mouza un k mouza 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 qu'est ce que vous voulez réellement est ce que vous lui développe moi la ville d'être gérée parce que la ville de kinshasa la ville professe de kinshasa c'est le miroir même de la ville du pays c'est qu'il donne l'image du pays vous voulez dire que c'est seulement gommé mais gommé comme un pittoyable gommé comme un hôteur l'anot des fois et gommé au thalot des fois et il voulait qu'avoir les récentes pluie comment est ce que chaussée et boulevard et tonnac mais c'était difficile on a eu de mon avis de banque est très inondé on a vu le venu des avenues devenu impraticables tout simplement parce que maille et tonnit vous n'avez pas une politique ou les autres l'accès à coeur ce sont des gens qui ont une vision ou les autres comme ma vie sont la pointe et les hommes sont la résilité telle avec les retombées telle que vous êtes en train de ne pas toucher sans référence vous êtes en train de donner aucune réponse par rapport à l'aspiration banan bouca par rapport à l'état d'infrastructure avec ses projets pour elle se retrouve vous sommes en train d'amener mon soutien mon amour est en train d'amener mon soutien victoire boebo quand il y en a bouillé au sali pape mais son poussé un mot du colo on a un côté à yale au pourri de l'eau comme pas possible déni de poule un peu partout ce qu'on a dit là 0 trou et ça va pouvoir mouler c'est la victoire de l'effort et qu'on tapez la carte parce que victoire et le pauvre on avait sa victoire et sa victoire moi je me demande vous dit un projet bon ça les projets m'ont bouillé et où il y a une aucune car oui je laissais que non bon c'est la tronçon telle bon ça tronçon telle place telle place telle vous vouliez vulgariser rien peu plus de bataille je ne sais pas ce que ma projet m'ont bouillé au salamon c'est parce que vous voulez justifier tout simplement parce que il j'ai à alerté en disant que on a disponibilisé 75 millions non 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 la ville à kinshasa parce que nous savons que vous avez on a disponibilisé le gouvernement qu'on a disponibilisé 75 millions pour la kinshasa et bon ça banzé là bon voilà toi et peut-être bozo salamon pour justifier fait le bon salon pour justifier gouverneur gentil ni gobi la nabak koulis et nabajichar l'embout amoutou nabam boussous boulomola rend de konan yoya zaka visseux et nane eo ee fumo abang amou tout simplement parce qu'il a dit la vérité boulomola yé neremo voilà son nom mèvu neremo boulomola parce que il a seulement reproché par rapport à nengbozo jéréville donc binobo zardasso ba télémélu no ba lobélu boulomola par rapport à nengbozo jéréboukou boulomola boulomola et amour c'est vraiment pitoyable comme on a nengi ni villes et kinshasa et alli cause à la gérer moi je ne suis pas chaud en termes il ya j'ai su un mot kawai en termes il ya j'ai su à vie la kinshasa vu la kinshasa gose à la gérer beau été et gentilin mobila doit nous donner il doit nous rendre compte par rapport à l'argent qui a été disponibilisé au lieu de faire une démission inutilement au nom de fachy fachy n'a pas besoin de ça félix santo disait que il n'a pas besoin yaboussa il a eu bâti référé n'est pas besoin de salabamiti n'est pas besoin de salabani non nous avons besoin des résultats on veut sentir que ville et kouzaki la place telle depuis yosuit ville tout comme une place telle il est sept heures les gens n'arrivent plus à s'occuper n'a boulevard amouté âge ouéna na wilerie amouté âge ouéna 24 amouté âge on ne sait plus on ne sait plus sur quel est ce qui est les gens de l'ordre qui sont habilités yako tcha ordonne ils sont là pour m'habiller ils sont là pour qui est mandé ils sont là pour veiller à ce que sur qu'il a sué ça la normale Kou de chapeau à la maman n'a pas besoin de la la na 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 wilerie maman n'a pas besoin de la wilerie cabine la kou de chapeau à elle c'est roulej moko ou à zosa la péssero à zosa moussa naye la logique yamouza elle mérite notre respect c'est une dame qui vous fait voir que voilà comment est ce que nous devons nous comporter au delà de notre pauvreté au delà de nos difficultés nous en tant qu'agent de l'ordre voilà quel est le comportement que nous devons adopter ça doit être une interpellation pour tout celui qui pratique cette route même dans nous selon zosa la chose en attitude yamouza chose en attitude yamama vous allez bien faire votre travail vous allez bien faire votre travail à zosa dénoter une certaine responsabilité une certaine conscience de ce qu'on est en train de faire c'est ça l'interpellation dans tout ce que nous devons faire en tant que congolais nane soto zosa il faut toi yéba coaché conscience il faut une certaine prise de conscience quant à la nino tozali ko me malamboka quelle est notre part de responsabilité en tant que citoyens et c'est que nous sommes en train de donner d'apporter en termes de solution nous avons comme l'impression que nos dirigeants ne veulent pas donner des réponses nous avons comme l'impression nos dirigeants ne veulent pas apporter où ils allent mal à mon terme il y a ma solution mais infrastructures ni tout ça au lieu de venir comme ça avec des chancres comme à zéro trou vous avez avec l'avenir qui coûte ici pour ce qu'il faut en parler l'avenir qui coûte désormais bannabobannaki l'avenir qui coûte si l'université il peut y avoir une première porte il faut il vous faut 300 pour nous c'est trop chaud non c'est en sérieux c'est en sérieux tout le monde a le droit là vous tirez les choses en langue pour gagner du temps je ne sais pas c'est pour gagner beaucoup d'argent vous tirez les choses en langue pour qu'il y ait mais nous savons que 75 millions 75 millions ils ont disponibilisé pour la ville à Kinshasa nous sommes en train de voir ce qu'il y en est par rapport à Yamsal et Samy en députés provinciaux nous sommes en train de lever la voix par rapport à ce qu'il y a nous sommes en train de lever la voix par rapport à ce qu'il y a nous sommes nous vous tenons à l'oeil nous vous tenons à l'oeil parce que ça fait de notre intérêt nous vous tenons à l'oeil 75 millions 75 millions 75 millions a l'oeil tu as raté place ni les autres mais ça c'est pour justifier c'est bon il y a 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 l'eau il y a il y a il y a boulevard vous savez les risques vous savez le risque vous venez créer des parcs les longs il ya boulevard en cas d'accident et ça m'a regardé le fou au bout de chez ou à nabou elle est loin boulevard l'oumouba n'est qu'au carrément non ça en sérieux pour un tronçon à travers lesquels bas gros cas et les canacas bas gros enjeu les canacas vous venez créer des parcs aquatiques oui c'est censé à créer accueillir des enfants je ne sais pas je n'ai jamais su je n'ai jamais compris comment est ce que badurjana du so parfois ils sont du mal à comprendre le l'essentiel ou n'aimité arabe à rétro comme il sur beau il est là quand tu es à l'arrivée n'a pas été limité à wabou voilà limité je ne sais pas ce qui pour les bourgoumes ça limiter qu'ils groupent et on a et ce qu'un cas les longs de boulevard parce qu'il sait que le président de la république va passer il va voir parce qu'il sait que le gouvernement va passer c'est pas possible c'est pas possible tu ne vivas pas au vivra néné gentil ningo bila et ce n'est leu la mouka gentil ningo bila soko zoko kati tu dois démissionner au niveau de sa la meeting inutilement des meetings qui ne profite en rien des meetings qui ne profite en rien absolument en rien par rapport à la tante au balanbo kabazanango ça ne profite absolument en rien et ça n'apporte à aucune réponse par rapport à aucune question qui est posée au balanbo kabazanango n'a n'a pas d'éliminer gobe la gouverneur la gouvernement proche n'a en somme là-bas bourgoumestre basali tout ce monde a l'autre côté de l'autre à l'image de l'ancien bourgoumestre à comment l'autre ministre n'a hébité ce qu'un ministre ya 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 secteur ni ni ministres provinciaux secteur ni ni ta mazala qui n'a la la commune n'y a que tamo on a senti quelqu'un gérer on a senti quelqu'un donner des réponses on a senti une commune propre une commune qui était prête à rivaliser à n'importe quelle commune n'a vu la n'a vu une province à kitchasa mais depuis qu'il est parti aucune réponse quitte à bonjour n'en amours à l'idée et ça passe quand vous venez la chose publique la républica appelle une certaine responsabilité dans le chef des dirigeants il ne faut pas venir gérer la chose publique avec beaucoup de légèreté avec beaucoup de lassitude quand vous venez gérer la chose publique il faut être conséquent il faut être à même à donner des réponses aux multiples préoccupations du peuple voilà cette question d'infrastructure l'élan de la ville province de kinshasa nous nous intéresse extrêmement parce que nous avons besoin que nous ayons des tronçons que nous ayons des chaussées à même de bien nous permettre de rouler de bien permettre la circulation de personnes et de leurs biens parce que quitter sa maison venir ici au centre-ville c'est un cauchemar quitter le centre-ville pour revenir chez soi c'est aussi un calvaire et maintenant moi je vous pose la question où allons-nous vous voulez imposer aux gens de quitter très tôt la maison pour être trop tard une ville ne fonctionne pas comme ça vous vous nous avez promis ici avec quoi vous avez appelé ça kitoko le président de la république est allé même on a signé des contrats qu'en est il de ce projet vous avez dit qu'on a on va en ont commencé les travaux courants 2021 où en sommes-nous de résultats quels sont les résultats aujourd'hui de ces projets kitoko une ville qui devrait être construit le nom de malouk où en sommes-nous voilà voilà c'est là où nous vous attendons au retournement c'est là où on vous attend au tournoi au lieu de venir ici faire les tirs et ferraire faire les dja l'élos fachit oton yodin comme vous avez chanté à kabila vous voulez aussi chanter pour chisekédi est-ce que chisekédi vous dit qu'il en a besoin non avec chisekédi nous avons besoin des travailleurs des bosseurs des gens qui apportent des solutions et non des gens qui n'ont ni vision et non des gens qui n'ont ni paramètres aucun paradigme et qui viennent comme ça qui gèrent la chose publique sans tout voir apporter et c'est qui est le mieux pour ce peuple beaucoup de responsabilité plus de conscience dans votre chef et si vous n'arrivez pas à gérer la chose démissionner démissionner parce que c'est important la culture de la démission doit nous animer doit animer nos dirigeants voilà c'était vraiment ces ras-le-bol parce que ça ça n'est de trop nous recevons des appels de partout des gens qui qui en ont ras-le-bol qui en ont ras-le-bol qui en ont ras-le-bol de la manière dans laquelle la ville est gérée les gens en ont ras-le-bol voilà sur cette question de franciture nous accordons vraiment beaucoup d'intérêt et nous pensons que notre credo d'aujourd'hui sera entendu par les dirigeants et plus particulièrement aussi de la province la ville-province de Keshasa ils vont nous accorder ils vont nous donner du crédit à ce que nous avons dit tantôt voilà c'est ce qui nous ramène directement notre deuxième sujet je l'ai dit ça sera relativement à cette affaire qui a retenu le pays sous son charme par rapport à l'interpellation par rapport à l'examen du dossier des chinois nos amis chinois et chinoises qui ont été jugés pour proxénétisme qui dit proxénétisme il faut il faut regarder la loi ça c'est la loi sur le violence sexuelle la loi qui a été promulguée en 2006 voilà la loi de juin 2006 cette loi parle de violence sexuelle alors qui dit violence sexuelle cette loi énumère qu'est-ce qu'on attend par violence sexuelle on parle là d'attentat à la pideur on parle là d'usiole on parle là d'harcèlement on parle de beaucoup d'autres infractions qui sont qui viennent compléter les codes pénables alors parmi tant d'autres il y a ce que nous appelons les proxénétismes proxénétisme le proxénétisme n'est rien d'autre que l'action l'action pour quiconque envie de satisfaire ses passions envie de satisfaire son son avidité son amour pour l'argent fait quoi il engage un groupe de personnes donc nous avons un groupe de personnes nous avons pour que ça l'anime pour que c'est donné dans la pratique qu'il y a prostitution donc c'est quelqu'un qui utilise d'autres personnes au fait de 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 voilà par exemple moutoumouboe a j'oumonde naboune mouéna l'imwala a engagé bah tout bah tout papa papa s'angani bah sali mon groupe de prostituées pour que bah pésar bah service sexuel aux gens on commence à vendre des services sexuels voilà je me récisse signaler parce que sur le droit pénal congolais la prostitution n'est pas interdite la prostitution n'est pas interdite sur le droit congolais la monique et bakbar vous allez tenez les droits congolais ne sanctionnent pas la prostitution comme dans tout d'autres pays bah pésar ça va sanctionner ça va qu'il y a la prostitution ça va sanctionner ça va qu'il y a la prostitution mais c'est que la rdc l'arsenal juridique condamne dans ces pays et ça la prostitution forcée dans Moutou en salle la prostitution parce que Moutou a contraint la prostitution c'est ce que les droits pénales condamnent la prostitution forcée c'est ce que les droits pénales condamnent aussi la prostitution d'enfants ça c'est même la loi la loi sur la protection pénale et pardon sur la protection de l'enfant il n'y a pas de l'enfant donc ce qui n'est pas mineur n'est pas la prostitution la loi il n'y a pas une infraction c'est ce qu'on appelle la prostitution d'enfant la prostitution pour mineur et troisième infraction c'est le droit pénal congolaire il n'y a pas de la prostitution c'est ce qu'il y a qui a fait un proxénétisme un proxénétisme il y a une sorte déguisé il y a une procédition forcée ou ce qu'il y a il y a un proxénétisme qui a fait un proxénétisme pour que tous les droits de la paix ça va servir sexuel donc les droits ils donnent des services sexuels c'est ce que le droit pénal congolais condamne c'est ce qui est le cas avec nos amis chinois et chinoises d'abord leur entrée était irrégulière sur le sol congolais ils ont un groupe trafiqué ce sont des gens qui trafiquent ils sont bon nombreux ils sont bon nombreux ici ils sont bon nombreux ici ils sont bon nombreux ici ils sont bon en train de faire ces trafics soit ils sont gouvernés ils sont gouvernés ils sont gouvernés ils sont les congolaises soit ils sont expatriés alors ils sont en train de faire les congolais ils sont en train de faire parce qu'ils sont en collaboration dans leur fonctionnaire il y a le ministère d'affaires étrangères le ministère d'affaires étrangères c'est pourquoi il y a un chef des divisions qui a été interpellé quant à ce il y a un chef dans l'eau il y a un chef pour faux et usage de faux il y a un chef il y a un chef il y a un chef il y a une courtoisie pour que il y a un chef il y a un chef le trafic de sexe le trafic sexuel il y a un chef voilà c'est ce qui dénote que nous avons un chef le congolais c'est ce qui dénote comment est-ce que le congolais a-zali un mur dans la façon il y a un détruit un mot il y a un mot donc pour de l'argent les congolais sont prêts à faire entrer un intrus il y a un mot où il y a un mot qui a été un mot c'est comme si il y a un mot qui a été un mot qui a été un mot est-ce que les congolais ne sont pas dans la Chine ou dans la Chine ou dans la Chine qui a été un mot il y a des Chine qui vivent ici sans titre sans papier mais qui ont eu une vie paisible c'est comme si ils aient un mot ils aient un mot parce que tout étranger est ce qu'il y a comme les stipule comme les dit comme les disposent nos textes légaux un étranger ne peut pas circuler à tout bout de chau c'est comme si ils aient un mot un peu de partout comme on voit les Chinois est-ce que c'est un titre de séjour est-ce que c'est un titre de résidence est-ce que vérifier est-ce que c'est un visage qui a été un mot validité et espérateur est-ce que c'est un service et puis ça a été un bon et différent est-ce que ça a été un bon et différent c'est ça la grande question c'est ça la grande problématique où il s'est posé en termes de ce qui est donné dans la matière où il y avait pour Zénètre au Basali qu'on s'allait à Moussala au Basali qu'on détruire le Mers parce que c'est cette loi-là qui parle de la destruction de Mers ils n'allait pas c'est pitoyable alors ils sont devant le juge ils étaient devant avant-hier ils étaient devant le juge du tribunal de grande instance de Kinshasa Bombay ce juge a pris un jugement ils ont pris un jugement en procédure de flagrance le même jour et ces jugements étaient attaqués en appel ils étaient hier devant le juge de la cour d'appel et ces derniers aussi a pris en délibéré pour rendre son jugement son arrêt dans le délai de la loi nous entendons ce qui arrivera mais Zénètre est déjà trafiqué Zénètre comment est-ce que les commandes sont en train de trafiquer sur notre sol ils ne versent absolument rien il y a un procurant général ici il travaille ici sous couvert il y a un généraux d'armée il y a un pour que le trafic illicite et ce qu'on a pour la plupart des Chinois pour la plupart des Indiens pour la plupart des Libanais qui viennent ici ce sont des services louches ce sont des services louches vous allez nous suivre demain comment est-ce qu'ils font n'est-ce que si papa me retouche ah on a parqué il y a grand naissance si papa me retouche l'Ibani donc ce sont des gens qui viennent seulement pour leurs intérêts et qui n'ont rien à voir avec nos autorités et qui ont mis pour la plupart ma autorité n'a plus la poche et c'est ça c'est le cas il y a chef de division et Azalia chef de division pour de l'argent papa et moi je me dis il a des enfants oh bah ben il y a papa voilà on manque de l'honneur on manque de la présence on manque de la dignité et voilà comment est-ce que nous comportons chacun de son côté il prend des responsabilités à ce qui nous concerne voilà sur ce sujet nous sommes en train d'attendre c'est quand c'est rare la suite par rapport il y a arrêt au cours d'appel le coup nous ne manquerons pas de vous revenir pour vous dire plus par rapport à ce qui est déjà fait en termes il y a finalité il y a question il y a 3ème sujet comme nous l'avons dit nous allons parler de la question relativement à la loi des finances aujourd'hui c'est le premier ministre qui va revenir pour répondre aux multiples préoccupations soulevées par l'ensemble de nos députés là on parle particulièrement du secteur d'agricole l'agriculture la fois parce que nous avons parlé de l'emploi 0,2% on a parlé de la défense on a parlé de 3% on a parlé de la question il y a emploi et aujourd'hui on a parlé de l'agriculture l'agriculture combien de pourcents ? on parle là de 2% très cher député vous avez la lourde charge dans la loi de finances parce que si vous avez développé si vous avez le jeune vous avez propulsé beaucoup de l'agriculture avec toutes ces terres arabes nous n'allons pas souffrir pour que vous le développe vous avez le développement à la jeune donc vous avez intérêt vous avez la ferme obligation de suivre à la loupe les lourdes au taille par rapport à ce qu'en sera la réponse nous vous demandons de veiller sur cette question vous ne pouvez pas voter un projet de budget avec de tels quotas pour le secteur l'agriculture à quand le sol va prendre la revanche sur le sous-sol à quand et qu'on a la vie au présent c'est maintenant que le sol doit prendre la revanche sur le sous-sol mais ce sera temps quand et robanda voilà avec un ministre d'agriculture qui a disparu avec un ministre de pêche et levage qui a disparu on ne sait pas projet s'anime dans cette matière là la revendication n'est pas les animes les animes les animes de voir comment est-ce que les gens qui se prétendent être de warriors qui ne foutent absolument rien et vous vous appelez excellence au vanipé au lobby que vous yosez excellence et nous en tant que porte-parole de ces peuples nous ne lasserons pas pour analyser aussi ce qu'en est de notre politique merci pour votre fidélité merci parce que vous avez été nombreux vous nous avez suivi de partout vous nous avez suivi ici à Kinshasa vous nous avez suivi à l'extérieur du pays merci pour votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Live la chaîne qui vous offre beaucoup beaucoup d'études beaucoup de décryptage n'oubliez pas de liker n'oubliez pas aussi de commenter n'oubliez pas aussi de nous écrire inbox parce que vous avez notre numéro en bas de votre écran nous sommes là disposés à vous servir disposés à venir comme toujours chaque matin à vous donner ce qui est de mieux pour notre pays car notre pays est grand et il appelle de nous une certaine grandeur merci au revoir et vivez 100 ans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada